Elle est là, elle est dans la salle, elle voulait se présenter, j'ai dit, toi, au port. Ça c'est des secrets quoi, on ne peut pas dire, ça c'est entre elle et moi, au nom de Dieu. Chérie, je ne sais pas où tu es, ne t'inquiète pas. Mais ce qui est inquiétant, c'est, lorsqu'on se trouve devant certaines situations, souvent c'est difficile. Et vous allez comprendre pourquoi. Un jour, je vais au Sénégal. J'ai un ami qui a fait de hautes études journalistiques, qui était de la promotion des Fologoles. Et lui, il est sénégalais, il est à Dakar, on lui a donné un petit bureau, quelque part il est assis là-bas. Et chaque fois que je passe à Dakar, qu'il me voit et me dit, bambe, je dis oui, mais c'est pas sérieux quoi. Je dis quoi encore ? Il dit, moi j'ai fait des études supérieures, des journalistes, en Europe. Mais moi, depuis que je suis rentré, parce que je n'ai personne derrière moi, on m'a mis dans un pot de bureau. On ne me voit même pas, personne ne s'occupe de moi. Est-ce que ça, c'est bien ? J'ai dit, boy, c'est pas bien. Mais, il ne faut pas t'inquiéter, chaque chose a son temps, chacun son étoile. Tu vas voir un jour, on s'est... Mais dis, yo, toi, bambe, franchement, moi, ton histoire-là, je ne crois pas. Je dis, le destin est inexorable. Attends, tu vas voir. Et puis, un jour, le président, à l'époque, c'est Senghor, qui était président de la République du Sénégal. Et il devait effectuer une visite officielle. Il était allé en visite officielle. Il devait rentrer au pays. On est allé choisir, mon ami journaliste, là, pour faire le reportage. Et du vol présidentiel. Moi, je n'invente rien. Je vous dis exactement, mot pour mot, ce qu'il a dit. L'étaléat report. Amis auditeurs, bonjour. Moi, au micro, Malik Fall. Au moment où je m'adresse à vous, j'aperçois l'avion présidentiel qui est en train d'amorcer la descente sur l'aéroport international de Dakar. Moi, l'avion est en train de descendre petit à petit. Il descend petit à petit. Ça y est, je crois qu'il va se poser dans quelque chose. Ça y est, comme je vous le disais. L'avion vient de se poser. Mais vous savez, mon, les avions, ce n'est pas comme les voitures où quand tu veux t'arrêter, tu freines, il s'arrête. Non. L'avion, quand il se pose, il doit faire d'abord un petit tour avant de venir stationné. Et c'est ce petit tour que l'avion est allé faire. Il est en train de revenir. Il revient. Il va garer tout à l'heure. Il vient de garer. Amis auditeurs, c'est en direct de l'aéroport international de Dakar. Il faut au micro tour sur Malik Fall. Maintenant, l'avion vient de s'immobiliser. Je vois les portières qui viennent de s'ouvrir. Et je vois le président Senghor qui est en train de sortir, suivi du reste de la délégation. Je vois son protocole qui le suit. Le président Senghor est descendu. Il avance vers le salon d'honneur. La délégation le suit. Son protocole est tout autour de lui. En tout cas, il avance vraiment à grand pas vers le salon d'honneur. Et je crois que c'est là-bas qu'il va se prêter aux questions des journalistes. Alors, Senghor avance toujours vers le salon d'honneur. Amis auditeurs, un petit détail que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'au moment où le président Senghor avance vers le salon d'honneur, il y a une petite fille qui avance vers le président. Elle tient en main un petit bouquet de fleurs. Et je crois qu'elle va offrir la fleur au président Senghor. Mais puis là, ici, elle offre la fleur au président. Je crois que Senghor, il va la baisser. Senghor avance, la petite avance aussi. Senghor avance toujours. Amis auditeurs, la petite avance. Senghor avance, la petite avance. Ils ne sont plus loin l'un de l'autre. Qu'est-ce qui va se passer ? La petite vient d'offrir les fleurs à Senghor. Et qu'est-ce qui se passe ? Voilà le président, comme si vous le disiez, Senghor est en train de baisser la fille. C'est extraordinaire, c'est émouvant en direct de l'aéroport ici. Et moi qui étais à la maison avec mon tuteur, on écoutait l'édition, le vieux me dit, « Ah, bouc, 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 bouc. » Je dis, il a fait quoi encore ? Il demande un président de la République, même s'il lui a baissé la fille là. Il ne peut pas aller dans un petit hôtel ? Pourquoi il fait ça à l'aéroport, devant tout le monde, sur le goudron ? Ça peut blesser. Maintenant, un conseil des ministres. Si le ministre voit qu'il est blessé partout, au cou, aux genoux, à la tête, on va lui demander à le président, « Qu'est-ce que tu as vu ? » Il ne peut pas dire ce qui est arrivé à l'aéroport. Il y a tellement d'hôtels à Dakar. Pourquoi il fait ça à l'aéroport ? C'est là que je lui ai expliqué. J'ai dit, « Boy, man, tu sais, c'est nous les Africains qui avons mélangé cette histoire de baisser. Sinon, on dit embrasse, embrasse. Mais quand on dit baisser, c'est quand tu prends la main de quelqu'un, tu fais comme ça. Ou bien tu fais sur ces joues là, tu te dis que tu lui as donné un baisser. Mais en Afrique, quand tu dis il a baissé seulement, c'est grave. C'est depuis ce jour qu'il a compris et il n'emploie plus ce beau. Alors, en attendant tout ça, merci mesdames et messieurs. J'ai un ami qui vient me trouver. Il dit, « Ben, moi, je vais acheter une voiture. » Je lui ai dit, « Hé, en pleine dévaluation comme ça, là. » Je lui ai dit, « Ah, je t'ai dit que c'est une voiture neuve. C'est une voiture d'occasion. » « Elle est bien, très bien, vraiment. » « Ah bon ? » « C'est bon, on va voir. » « On va pouvoir la voiture. » Il dit, « Monte, monte, monte. » Je monte, je m'assois à côté de lui. Quand j'ai fermé ma portière, « Bam ! » Lui, sa portière s'est ouverte. Quand il ferme pour lui, « Bam ! » L'autre porte derrière s'ouvre. Moi, je me penche pour fermer. J'ai dit, mon ami, il dit, « Laisse la voiture, là. » « Une voiture, on ne peut pas fermer la porte sans que ça s'ouvre. » Il dit, « Mon cher, ça dépend. » « Le gars me laisse ça à un bon prix et tout. » « C'est maintenant que je regarde dans la voiture, mesdames et messieurs, il n'y a pas de tableau de bord. » « Mais j'ai dit, toi aussi. » « Tu ne peux pas acheter une voiture comme ça ? » Il dit, « Non, bamba, c'est une question d'expérience. » « Quelle expérience ? » « Une voiture, tu fermes la porte, il n'y a pas de tableau de bord. » « Tu roules, il y a les limitations de vitesse. » « Si on dit 60 à l'heure, comment tu vas dire ? » « Tu vas savoir. » « Il n'y a pas de tableau de bord, il n'y a rien. » « Il n'y a pas d'aiguilles. » « Il n'y a pas d'essence. » Il dit, « Bamba, je dis, ouais. » « Je te dis que c'est une question d'expérience. » « Si c'est pour la circulation, la limitation de vitesse, ça, j'essaie. » « Je dis, mais comment tu peux savoir ? » « Quand on roule, il faut bien écouter. » « Quand tu entends, ma voiture, il fait « caca, 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 caca. » « C'est qu'on est entre 20 et 40. » « Ah bon ? » « Il dit, quand tu entends, maintenant, c'est qu'on est entre 40 et 60. » « Je dis, mais ici, la limitation, par exemple, 10 et 120. » « Il dit, Bamba, c'est quand tu entends ? » « C'est qu'on est à 120 à l'heure. » « Je dis, bon, descends-moi ici. » « Parce qu'imaginez les choses comme ça. » « Au moment où je disais ça, on sort, il dit toi tu ne veux rien vraiment je ne sais pas pourquoi tu es comme ça au lieu de m'encourager et tout je vais ouvrir ma porte, ça n'ouvre pas évidemment on avait fermé tellement fort quand mon ami s'est ajouté à moi pour qu'à Dieu on puisse ouvrir la porte quand il s'est redressé il a touché le volant, c'est tombé cette voiture est là personne ne l'a acheté jusqu'aujourd'hui le propriétaire est certain qui va vendre je dis ça là, je ne vois pas de client je laisse mon ami je vais me promener quelque part et puis ce n'est pas comme en Côte d'Ivoire ici où on cause où on a des chefs d'état qui savent ce que c'est que l'humour où on a des chefs d'état qui savent ce que c'est que le pardon parce que c'est dans d'autres pays il y a des choses comme ça quand tu dis l'anime tu es mort en même temps je ne suis pas prisonnier pour dire que tu es mort mais ici nous on dit ça, on rigole le patron même quand il me voit il me dit Bama c'est sûr moi que tu étais l'autre jour allez voir vous savez dans ce pays là il y a un type qui se disait humoriste un jour il a raconté une histoire quand il a dit le nom du président le lendemain là depuis il a disparu ça fait 27 ans et dans ce pays moi un jour j'arrive la femme du président de la république de ce pays m'invite à manger à la maison j'arrive on est installé on est en train de manger et puis il y a un petit travail étanchéité l'eau rentre ils sont allés chercher des manœuvres pour venir arranger ça et les deux manœuvres sont rentrées devant moi ils ont posé l'échelle il y a un qui tient l'échelle l'autre monte parce que dans ce pays là on ne peut pas parler je vous dis même au water seul on a peur de parler tellement il y a des espions tout raconte tout à tout le monde le type il reste là et qu'est-ce qui se passe celui qui montrait quand il a fait une marche deux marches la troisième marche on entendait un bruit insolitaire la femme du président c'est quoi ça encore si j'étais seule ça passe mais devant des invités honorable comme bambin vous faites des trompes comme ça dans mon salon elle a commencé à engueuler le banneuf le type était en haut il a laissé la femme parler quand elle a fini de parler il dit madame pardon vous aussi votre mari a fermé notre bouche on ne peut pas parler vous voulez fermer quoi encore laissez-nous parler je vous remercie je viendrai parler tout à l'heure encore je dis vous qu'est-ce que vous faisiez avant de rentrer dans l'armée il dit ah moi j'étais trompetteur on dit quoi ? je dis trompetteur mais toi tu fous tu faisais quoi ? il dit je jouais on dit trompettiste j'étais trompetteur ah trompettiste alors l'autre on dit et toi tu étais quoi ? il dit footballiste quoi ? il dit j'étais avançant de quoi ? on dit footballeur comme footballiste vous savez le français est difficile au troisième on dit vous je dis ah vraiment mon capitaine après les réponses que les gens ont donné vraiment moi je ne sais même plus ce que j'étais je ne sais pas si j'étais ministre ou mineur ce qui est sûr je travaillais sous la terre pour sortir les matières premières on dit ouais ça c'est mineur il dit ah bon parce qu'il croyait qu'il était ministre il a eu peur s'il disait qu'il était mineur peut-être on allait dire tu es fou en 10 minutes donc c'est depuis ce jour lui il a su c'est qu'on appelle un ministre mais nous les africains on a un certain complexe qu'il faut qu'on évite qu'on efface maintenant le type est en même malade il vient ici il y a toutes les grandes cliniques les grands professeurs cardiologiques tout ce que vous voulez les spécialistes il dit lui je ne soigne pas ici il va aller en Europe il dit les gars ça coûte cher d'abord le billet d'avion le séjour il dit mon cher on a des professeurs il dit laissez vos professeurs là ils ne connaissent rien moi je vais me soigner en Europe ça fait tous les pays vous allez en Allemagne en Angleterre en Hollande partout et le pays qu'il a choisi pour se soigner là-bas il y a une loi qui oblige chaque hôpital à allumer devant son hôpital ou sa clinique une lanterne chaque fois qu'il y a un décès ouais quand quelqu'un meurt ouais les ampoules il faut allumer une ah le type il se promène tous les hôpitaux qui vont au moins 100 en boule il dit quoi on dit mais il y a une autre sur l'avenue ah il dit allons voir il arrive là-bas oh Dieu au moins 300 en boule une lanterne il dit non il dit tiens il tourne tous les hôpitaux c'est une loi nationale ah et puis il tombe enfin sur un hôpital où il y avait à peine une cinquantaine de lanterne vraiment à peine il dit ah ici au moins il y a espoir parce que franchement comment les lanterne que j'ai vu 200 300 on dit ah ici c'est comme ça il rentre dans cette clinique il explique son problème on l'hospitalise on le traite et puis on l'opère quand il s'est réveillé le médecin qui était à son chevet il dit au médecin mais docteur est-ce que vous croyez vraiment que je vais m'en sortir le docteur dit bien sûr vous pouvez vous en sortir on a fait vraiment le nécessaire ah non parce que c'est le malade qui parle non docteur si vous voyez que je vous demande ça c'est parce que j'ai fait tous les hôpitaux là j'ai regardé les lanternes que j'ai vu allumées devant chaque hôpital c'est ça qui a fait que je ne suis pas allé chez les autres mais ici comme il n'y a pas beaucoup de lanternes c'est pourquoi je suis rentré ça veut dire que vous êtes bon ici il était 11 heures exactement quand il s'est réveillé le docteur a dit ah oui vous avez bien fait de venir chez nous parce qu'on travaille bien et tout figurez-vous l'hôpital on a fini de le construire il y a une semaine et c'est ce matin à 10 heures qu'on l'a inauguré l'hôpital il était inauguré à 10 heures lui il a été opéré à 11 heures il y avait au moins 50 lanternes allumées devant sans ce moment il me dit voilà moi si je savais j'allais rester à Bidjan je dis quand on vous parle vous dites ouais la Côte d'Ivoire ils n'ont rien fait ils n'ont rien fait tu vas voir ton cas ici si tu meurs pour te trouver une place dans l'avion ton cercle et toi pour aller au pays là tes parents vont cotiser au village jusqu'à moi je n'ai pas voulu suivre le reste parce que je ne vais pas qu'on me traite de menteur si je dis qu'il est mort peut-être qu'il est là on ne sait pas si je dis aussi qu'il a été guéri alors qu'il est mort peut-être qu'il a des parents ils vont dire le type est mort donc vraiment je ne sais pas comment ça s'est terminé moi j'aime tellement la Côte d'Ivoire que quand ça ne va pas on te mange j'y rentre ici c'est très souvent tu pars de ce pays c'est bizarre tu pars d'ici tu dis je m'en vais pour un mois quand vous faites une semaine seulement franchement vous-même vous êtes assis là en âme inconsciente au bout d'une semaine vous avez envie de venir à Dijon quand tu passes à loco à tchèque à poisson avec un yam grillé tout ça brûlé au bord de la route banane brisée avec arachide on ne trouve pas ça partout monsieur quand tu vas dans le Côte d'Ivoire tu dis à loco il dit il ne faut pas me citer dans votre langue il ne t'aime pas que c'est un repas quand tu dis à tchèque il dit toi-même à tchèque il croit que c'est une injure vous voyez il y a des choses qui sont formidables comme ça et nous nous devons les dire parce que si ce n'est pas bon c'est vrai c'est vrai qu'on peut le mettre dans le sketch pour faire rire les gens pour dire que ce n'est pas bon mais quand c'est bon il faut le dire aussi regardez-moi un petit type comme moi je ne suis pas maire je ne suis pas ministre je ne suis pas député je ne suis rien je rentre dans la soirée des gens je prends le micro je dis je m'avais salué la femme de mon président c'est elle qui se lève pour venir vers moi madame la présidente merci de m'avoir rehaussé mais Dieu vous rehaussera voyez-vous c'est vrai et c'est pareil quand j'arrive à la maison il y a des secrets entre grands types qu'on ne dit pas en public non c'est vrai c'est que Henri et moi pourquoi vous vous l'appelez comment on veut dire c'est une déformation amicale tellement habitué à l'appeler Henri parce que souvent même on a des petits noms quand je le vois je dis Enrico et lui il me dit Bambino c'est monsieur super mais quand tu ne le connais pas tu regardes là tu as peur je vais vous amener un jour chez lui si on rentre là au moment de partir vous avez dit pardon on a caressé un peu encore on ne sait pas si c'est lui qui est gentil aussi de sa femme vraiment donc les chers amis où sont les membres du jury là parce que je les vois et les amis je vous souhaite du plaisir parce que nous ici on a constitué un jury nous même on ne s'en sort pas on prend numéro 12 après on prend 4 après on vit on n'est même pas d'accord on veut se battre là-bas regardez ma cravate moi c'est pour simplifier tout ça là j'ai dit moi la miss ce soir c'est un rire msi kwaski et serpèle les membres du jury sont de retour hakis et vont msi Merci.